Musique 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 Le diversité des sciences sociales, c'est absolument fondamental aujourd'hui. Quand on a commencé à s'intéresser à ces questions particulières, il y avait des mouvements écologistes un petit peu extrémistes qui excluaient en fait l'humain. On allait revenir à Gaïa, une terre sans humain. Ça n'a pas de sens bien sûr. Le combat actuel que nous menons, il est clairement dédié à un bien meilleur bien-être de l'humain sur cette planète et au sein de cette nature. Alors au départ, on a approché ces questions par des sciences un peu dures, des mathématiques appliquées, de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'écologie. Et puis on s'est rapidement rendu compte que, autant pour mettre en évidence l'état de la planète, il nous fallait des sciences humaines et sociales, de la sociologie, il nous fallait de l'économie, il nous fallait de l'ethnologie bien sûr, de l'anthropologie et même de la philosophie. Et encore bien plus demain si on veut trouver de bien meilleures méthodes de gestion dans l'environnement que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Donc il y a tout un panel de transdisciplinarité qui s'est établi aujourd'hui. Alors on peut travailler avec des peuples autochtones sur les questions qui sont aujourd'hui posées par la valorisation de leur patrimoine local, de leur savoir local. C'est très important, c'est d'ailleurs bien entré dans les lois aujourd'hui que l'on met en place, et la valorisation. Que ces gens-là effectivement tirent des bénéfices quand on tire des ressources de leur patrimoine. La question aussi de la perception que ces peuples autochtones ont de la nature est fondamentale. Comment on vit en ne mangeant par exemple que des animaux, ou que des plantes, ou un mélange. Quelle est la philosophie qui est sous-jacente là-dessous. Ça nous amène même nous à réfléchir à des choses un petit peu différentes, ne pas par exemple utiliser la nature uniquement que comme un lieu de ressources. Les questions éthiques sont fondamentales, elles ont été posées. Pourquoi accepterions-nous aujourd'hui stupidement de faire disparaître en deux siècles la moitié des espèces vivantes ? Et toutes ces considérations, toutes ces réflexions qu'on peut mener ensemble sont absolument essentielles pour les travaux que l'on fait aujourd'hui. Donc sciences sociales, biodiversité, chaque fois qu'on touche à la biodiversité, on a un impact sur le social. Et eux, ces peuples autochtones, ont beaucoup à nous apporter en matière de connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada